... Comme je n'ai pas enquêté les milieux, on va dire classe moyenne et les milieux aisés, je ne peux pas trop voir. En fait, ce que je sais dont vous parlez, c'est comme le sang froid dont Patrick Champagne parlait tout à l'heure, il y a des processus de magnification du fait divers pour changer les formes d'expression qui en font quelque chose d'humain et de socialement acceptable pour les classes de nuante. Donc là, on est dans une opération, vous parlez, esthétiquement et donc moralement, enfin moralement au sens de catégorie des perceptions et des mouvements, acceptables. Je pense qu'à travers cette question des enfants, et peut-être celle des enfants en particulier, je pense que l'histoire des époux courgeaux et des bébés congelés a fait parler dans tous les milieux sociaux, a leur parler tout le même mot et tout, mais a posé les mêmes sortes de questions parce qu'elle interroge le sens des enfants, des contrats familiales, la division du sexe du travail, etc. entre le mari qui a un bon boulot, qui n'est jamais là, et la femme qui est toute seule. C'est quelque chose qui, là, peut être directement réapproprié par différents milieux, avec sans doute des méthodes d'évaluation un peu différentes. Les faits divers sont aussi largement commentés dans les milieux plus aisés, même si, évidemment, c'est avec beaucoup plus... pas de réticence, mais c'est sans s'inventer, quoi. Comme Boulier disait, moi, je ne suis pas très télé, la télévision, ce n'est pas bien, et tout le monde dit, ben non, la télévision, je ne regarde pas, vous savez, je sais mes crimes, etc. On ne va pas afficher un bon pour les faits divers comme si on est dans un milieu aisé, ou d'un milieu un peu intellectuel. En revanche, beaucoup d'indices montrent que les histoires d'infanticides, de pédophilie, ou les grandes catastrophes comme le tsunami, qui, sans doute, étaient lues d'une autre manière, en fonction que dans le bout du monde des journalistes, qui ont beaucoup, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup parlé, c'est que c'est une destination où il y avait beaucoup de stars de la télé, à ce moment-là, pendant le tsunami. Donc, comme on le dit, il faudrait... Ils étaient sur place, oui, ils étaient déjà sur place, en quelque sorte. Fogel y était, donc il a raconté. Et il y a aussi des producteurs, des journalistes qui vivent aussi, des services publics. Donc, il faudrait aussi, d'ailleurs, s'interroger sur des conditions de production, des faits divers, chose que je n'ai pas vraiment fait, je ne l'avais pas fait, je me suis interroge à d'autres types d'éditions, mais pas aux faits divers, spécifiquement dans le bouquin, pour essayer de prendre qu'est-ce qui fait que ce sont ces faits divers-là qui sont produits et pas d'autres, alors que tous répondent quand même à un horizon d'attente de la part d'un secteur. Ça, c'est sûr, sinon ne marcherait pas. Sinon, voilà, sinon je ne peux pas trop vous répondre, je pense que oui, et peut-être même, on pourrait dire, mais Patrick Chantal l'a suggéré tout à l'heure, qu'il y a certains faits qui pour... Enfin, certains événements, certaines informations qui pour des catégories supérieures ou intellectuelles, voire un peu parisiennes, peuvent être des choses très importantes, pensées subjectivement comme très importantes, qui en fait ont la même fonction que les faits divers. Effectivement, le champ médiatique, c'est un champ de lutte, c'est un champ de production de biens culturels, de biens intellectuels, qui est particulièrement hétéronome, là je fais une Champagne, qui est particulièrement hétéronome, c'est-à-dire qu'il est traversé par des logiques qui sont extérieures à ses voies propres. Ce n'est pas la déontologie journalistique qui guide uniquement le travail des journalistes. Il y a évidemment la logique économique, il y a certains faits divers qui le font très bien, et Moïse Millot l'a très bien conclu en 1863 en lançant le petit journal, il s'est dit, on va mettre ça en première page, et puis on va vendre, parce qu'il avait besoin de déclencher l'acte d'achat auprès des lecteurs. On sait très bien qu'on fait de l'audience, sauf qu'en disant ça, on voit comment ça marche, mais on n'explique pas. Mais il y a quand même une logique de rentabilité économique, qui est peut-être moins chère à produire que d'autres types d'informations. Donc il y a un rapport bénéfice-coup qui est évident. Il y a aussi le champ politique qui est hyper dominant sur le champ journalistique. Je pense que les journalistes, globalement, comme acteurs collectifs, je ne parle pas des uns et des autres, qui doivent avoir un sens critique, un libre-arbitre qui parfois excède très largement, ce que, en tant que système, ils produisent comme informations, généralement distribuées dans notre société. Il y a une sorte de... Non pas de manipulation, mais c'est quand même les hommes politiques, les institutions, ceux qui ont la parole légitime et qui ont le pouvoir économique, social, militaire, qui décident de ce dont on va parler la plupart du temps. C'est très rare qu'un fait puisse se constituer contre la vie ou sans appui de personnes puissantes. Donc, pour cette question de... Derrière cette idée de la vie, c'est sacré et de l'intérêt de l'intérêt, il y a évidemment des lobbies, des forces, des grandes pressions qui vont encourager cette perception de l'enfant comme forcément innocent et en rajouter, etc. Dans mon bouquin, je montre très... Enfin, j'essaie de bien montrer comment Sarkozy utilise l'affaire du petit tennis volé par l'ébrard pour occuper l'espace, proposer une loi contre la récidive, pour faire croire qu'il s'occupe de cette affaire-là et il instrumentalise le père des lignes, il instrumentalise les médias, il instrumentalise tout le monde pour des fins politiques. Mais ce n'est pas le fait libéral en lui-même parce que l'événement lui-même n'existe pas. Il est constitué comme événement par une communication politique qui va le mettre en avant et on voit très bien, et j'ai fait l'analyse à Léna, les années venues de cet événement qui commence par faire même pas l'ouverture au début, qui est en troisième titre sur le journal de TF1, je vous mets les détails en tête, mais c'est deux ou troisième titre, et puis parce que le chef de l'État invite le père du petit tennis à l'Élysée pour entendre sa plainte, toc, ça vient en premier, et puis après on entend que le viagra retrouve dans les poches du violeur, de l'ébrard, donc du coup ça doit revenir en premier titre, et puis il y a la chancelière qui monte au créneau, et tout ça s'est construit. Donc, ce qu'il faut dénouer ou analyser, c'est des usages politiques pour construire des faits divers qui sont compatibles avec la communication politique d'un tel ou d'un tel. Après, il faut, je pense, pas non plus aller dans l'excès inverse et voir des manipulations partout, des complots partout, considérer que le journaliste n'est que, le valet du capital ou des gouvernements, ils ne sont que forcément des gens vendus, achetés, etc. C'est un mécanisme beaucoup plus subtil où leur marge de manœuvre, et surtout leur construction intellectuelle, la façon dont ils vont les chercher des informations, où elles s'imposent à eux, etc. Et ça, c'est toutes les années de production dans les rédactions qui ont été déjà largement menées, qui le montrent, que de toute façon, ils n'ont pas des marges de manœuvre très larges. Et que même si certains font autre chose, il y a une sorte d'effet de nivellement par la course à l'audience, etc., qui font que, et par la puissance de ceux aussi, des communicants qui sont du côté, souvent, de ceux qui cherchent à mettre à l'agenda certains faits ou certaines interprétations, plutôt que d'autres, qui font que, de toute façon, on arrive plutôt à cette conception d'une notion médiatique comme étant en partie une caisse d'indonnance des intentions de certains acteurs qui sont eux-mêmes en lutte. Donc, en fait, ce n'est pas du tout un quatrième pouvoir de médias, c'est du tout un espace où se discutent des influences, des pouvoirs, des effets de cabrage, etc. Quand on dit de faits divers, faits diversions, il y a une occupation temporaire, une occupation de l'espace médiatique qui est là. C'est-à-dire, si on parle effectivement beaucoup d'effets divers, on ne parlera pas d'autre chose. C'est-à-dire que pour construire un intérêt général, populaire, sur des événements qui ne sont pas toujours évidents, ça demande un effort et un coût de production qui n'est pas toujours assumable. Donc, le fait de dire peut remplir facilement ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en le remplissant, il a aussi ces fonctions-là où il se joue des choses qui échappent à l'intention des acteurs du genre médiatique qui cherchent un peu à tirer des négociations vers tel ou tel côté. Prenons l'exemple, encore une fois, c'est assez récent, mais la révolution pulmésienne, c'est un peu l'idée qu'on peut donner, je ne suis pas un analyste du Bagrède, mais on voit très clairement quand on voit le petit travail du monde, c'est le risque d'expansion du conflit au Moyen-Orient, c'est le désordre, c'est le but. C'est-à-dire que des gens en ont marre et veulent foutre à la porte un régime dictatorial, on peut le dire, c'est cadré d'une certaine manière. C'est là où, c'est la guerre sur le cadrage, les mots pour le dire, mais aussi la façon de le dire est amenée à chaque instant et l'espace médiatique, c'est un des lieux de la lutte, pas le seul, mais un lieu important. Ce qui est très frappant, c'est justement la diversité des positions, des trajectoires, des cultures, des références dans les milieux populaires. Mais quand je dis diversité, c'est une vraie diversité singulière, de nuances, et pas des grandes... Je n'ai pas vu ça, c'était dû à Monterrain, qui est une cité avec beaucoup d'étrangers, beaucoup de Turcs, des Macribains, des Africains, des Africains, des Macribains, des Turcs, moi, mais j'ai des enfants de Turcs qui vont parler de ce qui se passait chez eux, et les immigrés italiens, bretons, très important aussi, parce qu'être immigré, moi, je suis un immigré, je ne suis pas de là-bas, en Moselle en plus, c'est-à-dire, la trajectoire migrante est très partagée dans les quartiers populaires, même si c'est sous des modalités différentes. Mais c'est là où, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est là où l'expérience migratoire du déracinement, mais aussi de l'acculturation, mais aussi parfois de l'ouverture, ou du fait de sortir du maître, ou d'une société parfois un peu rurale, enfin, c'est le cas, c'est quelque chose qui est une expérience riche et qui n'est absolument pas valorisée dans l'espace public, dans les... Alors, il y a certains documentaires, etc., mais c'est pas un facteur, c'est pas un atout, c'est pas quelque chose qui est valorisant pour un individu dans notre société aujourd'hui. Quand on parle d'éducation, de normes, de famille, finalement, on reprend sur les mêmes perceptions, sur les mêmes catégories de jugement, sur la même façon dont il faut se comporter avec les autres, sur les mêmes idées que nous, on est des petits, et les autres, les grands, ils en profitent, etc., il y a beaucoup plus de commun, finalement, que de différences, et on cherche à nous faire croire qu'il y a des chocs des civilisations dans les banlieues, etc., alors évidemment, il y a des salis, etc., des barbus, il y a des fous-frûlés, des bateaux, et tout ce que vous voulez, bon, là où on était, il y en a peut-être, mais on les voit, enfin, quand on vit dedans, on ne les voit pas tant que ça. Très spécifiquement, il est populaire, il y a encore une grande, il y a un clivage entre les hommes et les femmes, c'est deux mondes qui, au moins dans les espaces publics, ne se côtoient pas trop. Et là, les origines migratoires, culturelles sont très importantes, en revanche. Après, quand on discute sur la façon dont on conçoit les enfants, etc., il n'y a pas tant de différence que ça, en revanche, dans les espaces publics, qu'un homme, les femmes ne peuvent pas se parler comme ça, parce qu'il y a beaucoup de commérages, il y a une relégation des femmes dans les espaces domestiques, les hommes qui vont bosser, ça ne vaut pas le coup de continuer de bosser quand on est dans un milieu populaire, allez, perdre, comment ça s'appelle, les congés parentaux pour aller travailler comme caissière au bout de la ville à mi-temps, ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a un processus d'assignation des femmes dans la sphère domestique qui est encore très, très puissant, qui est très visible. Et j'ai vu, en trois ans, une jeune femme, une jeune mère de devenir de plus en plus bobonne à la maison pour parler vite, alors que j'étais plutôt peintante au début, ça va très vite. En plus, là, et malheureusement, et c'est une des limites de l'enquête, dans le cadre de thèse où on est un peu seul, c'est que, étant un homme, j'ai moins pu écouter les discussions entre femmes parce que, évidemment, je n'étais pas bienvenu, enfin, qu'est-ce que je faisais là ? Les femmes, et ça c'est très net aussi, sont beaucoup, étant assignées au pôle domestique, s'occupent beaucoup de la santé, l'environnement, les enfants, les questions d'éducation, et les risques qu'ils peuvent avoir les gosses, quoi, donc, les pédophiles, etc., etc., et les hommes, eux, ils sont plus, tout ce qui est les caractères éphématiques, politiques, le sport, cette division un peu du sexuel, du travail d'information, qui a déjà été repérée par Sylvie Debras ou par plein d'autres personnes, elle est très forte dans les lieux populaires, et ça c'est dû à des ressources culturelles moindres, il faut le dire, parce que, voilà, quand on voit ceux qui sont là depuis longtemps, donc, depuis 20 ans, 30 ans, dans la cité, j'ai une carte, et bien là, on voit que hommes et femmes se parlent beaucoup plus, et français blancs ou étrangers et dans France depuis 20 ans, 30 ans, se parlent beaucoup plus, quelles que soient les origines culturelles, donc, il y a un effet de construction d'un « nous », qui est celui des gens de la cité qui ont envie de rester là et qui ont envie de partir, qui se fait par-delà les différences initiales, et ce, finalement, sur 20 ans. Oui, les faits divers font diversion, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la place qu'on leur donne, l'importance qu'on leur accorde dans la hiérarchie de l'information, ayant pour viser, c'est ce que dit Bourdieu, de développer une information de consensus qui, quel débat on peut avoir pour ou contre une catastrophe naturelle, à moins d'être barge, tout le monde est contre les catastrophes naturelles, d'ailleurs, ça n'a pas grand sens d'être contre, on n'est pas content qu'il y en ait. Donc, l'importance qui leur est donnée, la place qui leur est donnée et les raisons de leur donner cette place sont effectivement pour développer un consensus fondé sur l'audience, sur l'audience commerciale qui peut faire diversion par rapport à des questions sociales, des questions politiques qui, elles, sont matière à conflits démocratiques. Jusque-là, tout va bien. Mais quand on glisse un peu, c'est le fait divers en tant que tel que dans une espèce de l'hierarchie mentale, on condamne. Bon. Et ça, la conséquence suivante, je pense qu'il faut être un peu dur avec nous-mêmes, donc un peu injuste, que derrière une certaine radicalité critique se dessinule en réalité un estinocentrisme de classe, une petite bourgeoisie radicalisée, qui, effectivement, trouve gonflant qu'on ouvre tous les journaux par le dernier meurtre. Là, il y a l'assassinat crapuleux de cette justice, de cette jeune fille, par un délinquant apparemment, un délinquant multirécidiviste. Et, évidemment, le pouvoir politique s'est immédiatement précipité là-dessus et on va encore avoir une loi Sarkozy de plus sur la récidive, etc., etc. C'est lui qui est récidive. Et donc, ce qui est intéressant, du point de vue, qui est le nôtre, il n'y a pas forcément ce qui est une thèse, mais du point de vue de la critique des médias que nous nous allons nous donner, c'est que ce qu'a expliqué Vincent, ce qu'il y a dans son bouquin et pas seulement sur le fait divers, sur bien d'autres choses encore, invite à être très attentif aux préjugés sociaux que nous véhiculons ou que nous pouvons véhiculer à travers notre critique. Et dans une de ces interventions qui est d'ailleurs, qu'on trouve en conclusion de son bouquin, il y a quelque chose qui me paraît très important. Le problème n'est pas de savoir si on traite ou on ne traite pas le fait divers. La question, c'est de savoir comment on le traite. Et là, effectivement, il peut y avoir une ligne de partage très puissante entre la logique proprement commerciale, l'exploitation proprement politique, disons-le clairement, de la droite populiste, tiens, enfin, l'adjectif appliqué à qui il revient, bon, une certaine gauche, pas mécontente de faire du fait divers, mais pour riche dans le nouvel observateur, et peut-être bientôt, mais c'est déjà le cas dans Libération, et puis une vraie presse populaire qui prendrait au sérieux, ça ne veut pas dire qu'il le prendrait sérieusement, les usages, certains des usages qui sont faits de l'information fait diversière, avec toutes les cas du bonheur qu'on peut distinguer, qui essaieraient de lui faire droit et de leur donner une autre portée et un autre éclairage. Alors, évidemment, on ne peut pas faire ça avec tout. je termine. Évidemment, moi, je ne crois pas que ce soit un préjugé de classe, quand je vois des informations sur les chaînes de services publics, sur les taux d'enneigement des stations de sport d'hiver, eh bien, ce qui concerne à peu près 6% de la population française qui va plus de 4 jours au sport d'hiver, ça nous glompe. Bon, je trouve que là, on occupe l'écran par du vide, par du vide qui peut avoir quelques effets de séduction, sur ceux qui ne partiront jamais au sport d'hiver ou ceux qui iront peut-être une fois dans leur vie, mais je trouve que là, on donne de l'inverse, sous couvert de données de l'information de services publics, on pratique une forme à peine subtile de désinformation. Bien. En revanche, il existe dans le fourre-tout de la catégorie faits divers, un certain nombre de faits qui peuvent faire l'objet d'un traitement, d'un traitement qui d'ailleurs est conflictuel, je vous donne un exemple rapidement, les quelques faits qui ne sont pas si nombreux que ça, je pense que c'est revenu sur le devant d'actualité à cause d'un projet de loi qui a été débattu au Sénat il y a deux ou trois jours, quand il y a un fait divers, un fait d'euthanasie, la question de l'euthanasie soulève un ensemble de questions éthiques et politiques sur le rôle que les gouvernants ont en ces matières, jusqu'où on doit légiférer, est-ce qu'on a le droit de légiférer sur cette question, quelles sont les protections, quels sont les droits qu'on reconnaît, etc. et qui, et ça c'était dit dans l'exposé de Vincent, font l'objet de débats dans les milieux populaires avec toutes les ambivalences qu'il peut y avoir dès lors qu'il y est question de la vie et de la mort et notamment de la vie et de la mort des personnes âgées parce qu'elles sont nombreuses malgré tout et des enfants. Donc, moi ce qui m'intéresse dans son topo et dans son bouquin ou de la même la question du visage c'est pour ça qu'en discutant avec lui on avait plutôt choisi ce thème parce qu'on trouvait que moi je pensais que c'était celui qui était le plus éclairant c'est qu'il nous incite à faire très attention aux critères sociaux qui s'éloignent et s'attentent de hiérarchie de l'information. On pourrait dire la même chose mais je vais m'arrêter sur la façon même que nous avons de critiquer la politique sur la façon que nous avons ou que nous aurions c'est pas le cas pour l'instant de critiquer le sport. Il y a des formes de mépris social qui peuvent se dissimiler derrière les critiques les mieux intentionnées. Eh bien, je crois que nous n'avons pas trop pratiqué à Acrimed son bouquin nous aide à ne pas le faire du tout. Et dans cette question du fait divers l'opération de passe-passe elle est totale parce que en disant en mettant en avant les faits divers et en les constituant d'une certaine manière apparemment non-conflictuelle apparemment consensuelle on y gagne sur les deux tableaux parce que non seulement ils ont tout l'espace on le sait mais en plus ils croient qu'on n'a rien à dire de plus que ce fait divers consensuel. En fait, tout ce qui est tenu pour évidence se réimpose encore une fois. Et comme ce type d'information est délaissé par la critique eh bien, il n'est pas remis en cause il n'est pas travaillé or qu'il a évidemment des germes à l'intérieur c'est de montrer qui peuvent en faire des éléments de conscientisation politique par exemple, etc. Donc voilà, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis ils ne font pas déserter le territoire des faits divers même si heureusement la guerre de l'hégémonie culturelle ne se réduit pas à ces seules rubriques. pas further. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501